Aujourd'hui, en retrait de la vie militaire, le chancelier de la région d'honneur et ancien chef d'état-major des armées, François Lacointre, a quelque chose à dire. On va suivre ce qu'il a à dire, ensuite on fera des commentaires. D'accord ? On y va ! Nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ses intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des états. S'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays. Dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme des populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe. Parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts. Y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français-européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité c'est que ce n'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est dix ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ce n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Waouh ! Waouh ! Je ne sais pas si vous avez suivi comme vous avez suivi, mais on va encore suivre une fois de plus. Je sens un sens de supériorité, de regret, d'abondance, de fureur aussi. Suivant, suivant encore une fois. Waouh ! Nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique. Où notre destin se joue. Vous avez entendu ça ? Nous allons travailler à mettre en évidence notre intérêt commun. Ce qui est notre destin commun à nous européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique. Ok ? Ce qui est notre destin commun. Je ne savais pas que le destin commun des Européens, c'était l'Afrique et la Méditerranée. Notre destin se joue. Donc le destin de l'Europe, d'après M. le Général, se joue maintenant en Afrique. Avec évidemment ce qui se passe, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Le destin de l'Europe en général, de la France en particulier, se joue en Afrique. Alors, suivant. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Waouh ! Nous allons, nous, nous devons en permanence essayer, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience qui nécessite d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Agir par rapport à quoi ? Cette prise de conscience, nous Français en particulier, on doit inciter les Européens à comprendre que notre destin se joue maintenant en Afrique. Ok ? Donc, il est de notre responsabilité d'inciter aux Européens de savoir agir maintenant pour notre destinée. Continuons. Je ne dis rien en dur de ce qu'il dit. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États. Nous sommes désolés de voir l'échec de nos engagements en Afrique. On ne peut pas continuer à avoir un continent, continuer à s'enfoncer. Dans la destruction des appareils, des gouvernements, qu'est-ce qu'on essaie de dire là ? On ne peut pas continuer à laisser l'Afrique continuer à être telle que l'Afrique est en train de partir maintenant, pendant que nous regardons, pensons que nous sommes épargnés dans le futur. Suivez. On s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile, dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays. Dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme des populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'a jamais connu. Waouh ! Un continent qui va connaître une explosion démographique telle qu'aucun continent n'a connu dans le passé. Et donc, imaginez que ça se passe là, dans les 10, 20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Waouh ! Imaginez que cette explosion démographique se passe dans les 10 années qui arrivent. Il serait inconscient de notre part de penser qu'il n'y aura pas d'impact à l'Europe par rapport à ça. C'est-à-dire, nous qui sommes Européens, qui pensons être protégés dans notre bulle d'inconscience, penser que l'Afrique continue à faire des enfants ne nous impactera pas, c'est de l'inconscience. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme solution par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'il y a comme solution ? Comment il faut faire ? Si l'explosion démographique, c'est-à-dire en d'autres termes, faire des enfants en Afrique, comme les Africains font des enfants, présentera un problème dans le futur, d'après M. le Général, et que l'Europe doit se conscientiser, parce que la destinée, le destin de l'Europe se joue maintenant en Afrique. Pensez que cette explosion démographique ne représentera aucun danger à l'Europe. C'est complètement inconscient. Il doit y avoir une solution, alors. Quelle est la solution ? Et donc, je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts. Wow ! Cet intérêt commun-là poussera l'Europe à s'unir comme une entité politique et ira elle-même défendre ses intérêts. On défend ses intérêts contre quoi ? Parce qu'on dit que le destin de l'Europe est en train de se jouer maintenant, en Afrique et en Méditerranée. Mais c'est le continent où l'explosion démographique arrive. Mais maintenant, M. le Général dit que l'Europe, comme une entité politique, devrait aller elle-même défendre ses intérêts. Comment l'Europe défendra ses intérêts en partant elle-même là-bas défendre ses intérêts ? On voit qu'il y a un langage là qui se parle, mais c'est un langage qui n'est pas tout à fait clair. Ce n'est pas évident. C'est un langage qu'il faut décrypter. Il faut comprendre. Le destin de l'Europe se joue maintenant, au Méditerranée et en Afrique. L'explosion démographique. L'Europe doit en un moment donné partir, aller se défendre. Parce qu'on ne peut pas laisser les choses continuer comme ça. Continuons. Y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. L'Europe ira défendre ses intérêts, y compris par le moyen d'engagement de ses armées. Donc les armées européennes doivent aller en Afrique pour défendre les intérêts de l'Europe. Y compris. Vous suivez là. Ça c'est un général. Ce n'est pas n'importe quel général. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un monsieur qui raconterait du n'importe quoi. C'est quelque part de la conscience. Est-ce que c'est peut-être de la conscience, on se demande. C'est peut-être une idée enfouie quelque part dans les têtes de plusieurs personnes, mais qui n'ont peut-être pas le courage à en parler. Lui c'est peut-être plus évident, plus simple, parce que c'est un militaire. Les militaires ne sont pas des gens comme tout le monde. Suivant. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français-européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Le retrait du Sahel, échec capital d'après monsieur. La vallée c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité c'est que ce n'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire a été une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est dix ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. En dix ans d'après monsieur le général, la France aura l'obligation de rentrer en Afrique à l'aider ces pays africains. C'est-à-dire que le Mali ne serait pas très content très rapidement parce que bientôt la France reviendra vous aider. Dans quel moyen ? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera pour bouter certaines personnes qui ne sont pas tout à fait alignées aux intérêts internationaux de la France, de l'Europe, et du monde européen ? Je ne sais pas. Le Niger, pour la même occasion, le Burkina Faso, peut-être que dans dix ans d'après monsieur le général, qui est très aguerri, il a été déployé en Côte d'Ivoire dans le passé. Il a été dans plusieurs terrains, il est très expérimenté. Il sait de quoi il parle. Donc ne soyez pas très content. Dans dix ans, il serait peut-être essentiel pour la France de rentrer en Afrique pour aller aider ces pays qui essaient de s'enfuir. Continuons. Ce n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Ce n'est pas la Russie, Wagner ou la Chine qui apporteraient des solutions à ce pays, mais c'est la France. Je ne sais pas. Vous pensez qu'il y a un sens de supériorité, de dominance ? Vous pensez qu'il y a un sens de regret ? On a perdu du terrain. C'était l'échec total. Donc on aurait pu faire les choses différemment. Vous pensez qu'il y a un sens de défense quelque part ? Disant que l'Europe ne va pas s'endormir pensant que nous ne serons pas affectés par ce qui se passe en Afrique. Donc pour contrôler ce qui se passe en Afrique, il faut aller contrôler ce qui se passe là-bas. Vous pensez que monsieur veut dire quoi ? En disant que l'Europe à un certain moment doit se lever et se servir de ses moyens politiques et militaires pour aller défendre ses intérêts. Pourquoi on défend les intérêts de l'Europe en Afrique pendant que l'Afrique n'a rien à voir avec l'Europe ? Je ne sais pas. C'est un langage codé ? Cripté peut-être ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.